Salut tout le monde, ici c'est Weygraf et encore un petit peu de gameplay de Medal of Honor. Cette fois-là, je vais parler un petit peu de la customisation, justement ça tombe dans le gameplay. Puis la manière que les Unlocks fonctionnent, c'est pour unlocker les affaires, on monte de rang, puis on débloque un nouveau soldat d'une des 6 classes et d'une des 12 nationalités. Et avec le personnage vient son arme, donc avec l'arme qu'on ramasse, après ça on peut l'équiper pour n'importe quel personnage de la même classe. Et après ça on peut le customiser dans le menu, comme on peut voir ici, avec autant des paint jobs ou des camouflages, que des accessoires qu'on débloque en utilisant l'arme elle-même. Donc dans mon cas, moi j'avais pris mon assauteur canadien et j'ai enlevé le scope, parce que sérieusement le scope que j'ai tué, je pense que c'est un ACOG au début. Je l'aime pas ben ben, fait que je préfère avoir des Iron Sight avec ça. Ce qui est le fun avec ce petit gameplay-là, c'est que j'ai joué, puis que le gars avec qui j'étais, il utilisait ben le système, justement le système de Buddy. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de gameplay, genre des fois on tombe ses ennemis, genre à deux contre un, et on arrive facilement à survivre, ou à supporter mutuellement, donc à avancer un peu comme on fait là, on avance un bout à l'autre, l'autre va avancer, couvrir, et tout le temps comme ça. Il n'y a aucune communication là, la personne, je ne la connais pas pantoute, c'est vraiment genre, je suis rentré dans le game, je ne vais pas se faire match avec ce gars-là, puis c'est venu comme naturellement, on a commencé à comprendre comment l'autre jouait, et justement, une raison que vous allez peut-être remarquer, c'est que l'écran est pas mal vide, ça c'est un peu normal, parce que, autant dans la vidéo précédente, et dans cette vidéo-là, j'ai fait un quick match, et ça m'a shooté dans des games hardcore, donc hardcore, moins d'interface, tout ça, pas de régénération passive, on peut régénérer en utilisant notre allié, comme je viens de faire là, mais il n'y a pas de régénération, pas d'interface, tout ça, donc c'est un petit peu plus réaliste, on pourrait dire, surtout pour un jeu comme ça, que la balance et tout ça, vraiment, disons, les armes, la manière qui se contrôlent tout ça, donnent une bonne impression, même les leçons, les leçons des armes sont vraiment genre, tapantes, donc on a l'impression d'avoir vraiment quelque chose qui crache dans les mains, mais c'est ça, puis là, la map que j'ai là, je ne connais pas son nom, je ne connais pas encore le nom des maps, principalement parce que la majorité du temps, je ne paye même pas attention au loading screen, et quand je rentre dans une session, je ne regarde même pas sur le server browser, c'est quelle map qui runne, je check surtout c'est quoi le game type, puis comment il y a le monde dessus, donc on a une bonne idée, comme justement ici, on avait un petit côté, c'est la première fois que j'ai joué la map, ça fait que j'ai commencé à explorer un peu, j'étais pas trop sûr à quoi s'attendre, puis j'ai l'impression que lui non plus, il avait l'air à savoir quoi faire un peu, mais il y a une dizaine de joueurs, le nombre de joueurs dans Medal of Honor, c'est à peu près une dizaine, il peut y avoir des serveurs avec moins de joueurs, ou plus de joueurs, mais par dizaine, je veux dire par équipe, donc une vingtaine de joueurs maximum, ça peut être aussi petit que du 2 contre 2, que du 10 contre 10, et justement, un événement comme ça, que lui, là, commence à le voir, puis je l'ai supporté avec mes tirs, un affaire que j'aime un peu moins en hardcore, par exemple, c'est que quand on fait des kills d'affaires de même, on n'a aucun feedback, on ne sait pas si on a tué notre cible, ou on voit qu'on fait des dégâts avec le headmarker, mais on ne sait pas si on a tué d'affaires de même, donc des fois, c'est un peu difficile, on tire sur quelqu'un, puis on ne sait pas s'il est mort, mais ça fait partie de la chose, c'est qu'il faut confirmer visuellement que le target est mort, donc il faut tout à fait faire attention, c'est un affaire qu'il n'y a pas de zone dans Battlefield, ou dans Call of Duty, étant donné qu'il vous flashe le nom à l'écran, tout ça, vous avez-tu de la telle joueur, vous avez des affaires de même, sauf quand on meurt, dans ce cas-là, il montre assez clairement, c'est qu'il nous a tué, mais ça, c'est vraiment juste en hardcore, quand on joue, normalement, il va tout le temps afficher le nom de la personne qu'on a descendu, donc, de ce côté-là, bien fait, j'aime le, c'est comment dire, mais c'est un des shooters récents, que je joue, et que le hardcore, je le trouve aussi le fun, que le mode standard, mode standard, vous avez toujours l'interface, la minimap, les affaires de même, donc les avantages qu'il y a avec ça, il est justement, un autre ennemi, qui a essayé de nous flasher, et de faire le tour, je ne me trompe pas, je pense que je tombe sur son petit ami, bye bye, comment, c'est pas un exemple de faire ouai, parce que, je pense qu'il était deux, comment, non, non, c'est ça, il m'a tiré à travers les caisses, mais c'est ça, un go, c'est un des jeux de tir, que le hardcore est aussi le fun à jouer, qu'un jeu standard, tu sais, si on prend d'autres types de shooters, ou plutôt, d'autres franchises, normalement, il va y avoir une gang qui va dire, ah, le hardcore, c'est la seule manière de jouer, ou ils vont dire, ah, ben, le standard, c'est la seule manière de jouer, c'est bien, c'est bien balancer, bien, dans ce cas-là, c'est plus, on a une affaire, qu'il y a moins d'interfaces, je pense que, au niveau des balles, ça prend autant de balles, mais, aussi le fun, le changement plus, c'est qu'on n'a pas de technologie qui nous aide, vraiment, et c'est pour tout ce que je vais dire pour cette vidéo-là, donc, je vais vous laisser regarder le reste du vidéo, et en reste, ça va pas près, pour, quoi, 4 minutes, et j'espère que vous avez aimé ça, si c'est le cas, laissez un j'aime, toujours apprécié, abonnez-vous, si vous êtes tombé sur ma chaîne par hasard, puis que vous aimez le type de contenu, et derrière moi, laissez des commentaires, autant si, sur la vidéo, vous en faites de même, ou si vous avez des questions à propos du jeu, à propos du gameplay, à propos de la manière que j'enregistre mes affaires, n'importe quoi, donc, je suis très ouvert à répondre à vos questions, si je ferais des vidéos, puis que je répondrais pas aux commentaires, je me demanderais bien, pourquoi je mettrais des vidéos, en premier lieu, donc, avec tout ça, c'était Wigraf, et je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oh ! Dammit, c'est terminé ! J'ai perdu la mission ! Sous-titrage Société Radio-Canada